Les fans des Tortues Ninja en France se réjouissent puisque le second tome de Tortues Ninja, Reborn, Teenage Mutant Ninja Turtle Renaissance, est disponible. La couverture est absolument superbe, je trouve que la couverture est particulièrement jolie. Alors je ne sais pas si elle est commercialement évidente et je ne sais pas si le fait de ne pas mettre les Tortues Ninja en couverture d'un récit Tortues Ninja est la meilleure des idées. Mais pourquoi pas proposer des choses, pourquoi pas faire des tentatives, pourquoi pas sortir d'une zone de confort, pourquoi pas tout miser. Vous le savez, Sullivan s'est battu pendant des années pour faire connaître les Tortues, il aura fallu évidemment plus de quasiment 19 tomes dans ce format là. Il y a des intégrales, il y a le Astronin qui lui a très très bien marché, mais voilà, toutes les difficultés du monde ont été constatées pour faire découvrir les Tortues Ninja à un public qui irait au-delà de ce qu'il est aujourd'hui. Il est là, il est fidèle et il apprécie découvrir de façon régulière de nouveaux épisodes des Tortues Ninja, mais ça n'a jamais atteint les sommets qu'on aurait pu espérer avec ces séries. Mais ça continue, tant mieux, les accords entre ILW aux Etats-Unis et iComics sont renouvelés régulièrement, ce qui fait que nous allons continuer à avoir de façon plus que régulière des épisodes des Tortues Ninja à nous mettre sous la dent. Vous le savez, aux Etats-Unis, la série s'arrête au numéro 150, Sophie Campbell quitte la série et termine son arc à partir du numéro 150 et il y aura un nouveau numéro 1 cet été, c'est M. Jason Aaron qui sera aux manettes. Il y a plein de dessinateurs incroyables, il y a Joel Jones notamment qui a fait du Batman et du Lady Killer, il y a du Chris Burnham, un dessinateur que j'adore, il y a notamment du Raphaël Albuquerque, voilà. Plein de dessinateurs au top pour le retour des Tortues Ninja avec des moyens et avec peut-être plus de visibilité et on l'espère, un succès et on espère que iComics sera là pour nous proposer ces épisodes en temps voulu. Vous avez craqué pour le premier tome des Tortues Ninja Reborn. En France, on a un nouveau numéro 1 depuis donc quelques mois, est-ce que ça va faire le point ? Ça fait le point. On a un nouveau numéro 1 et c'est l'occasion de se relancer plutôt que faire un tome 20 qui de toute façon se vendra moins qu'un tome 19. Pourquoi pas faire un tome 1, surtout que Tom Valls laisse sa place à Sophie Campbell. On sait qu'elle va faire une cinquantaine d'épisodes, on sait aussi qu'il va revenir, Tom Valls, l'aider à l'écriture sur quelques épisodes. Ce tome 2 avec sa très jolie couverture nous propose de découvrir la suite de ce premier tome que vous avez peut-être lu et découvert. Une des particularités de ce récit, c'est tout simplement que Sophie Campbell qui était au scénario et au dessin du tome 1 n'est plus qu'au scénario puisqu'elle se fait aider. Après 4 numéros, il y a déjà une forme de pose, le dessin est très enfantin voire cartoony comme vous pouvez le voir, par Nelson Daniel pour les 3 premiers chapitres et de Jody Nishijima. Excusez-moi, j'ai bugué sur le nom. Et donc voilà, une autre proposition graphique mais toujours dans la continuité de ce que Sophie Campbell a pu proposer. Ce second tome s'appelle La vie après la mort, après le premier tome qui s'appelait Renaissance. Et si vous avez raté le train en marche, c'est peut-être le moment de craquer pour ces deux tomes. Les intégrales vont continuer, vous le savez, en termes de réédition de titres déjà parus avec des additions, de petits bonus ça et là. Et de récits que vous allez peut-être découvrir ou redécouvrir. Donc les deux collections cohabitent, ces rééditions en semi-souple qui reprennent les premiers épisodes et les épisodes à partir de l'épisode 100 dans cette collection. Vous l'aurez noté à l'image, on sort de ces dos noirs, tous les mêmes, pour proposer quelque chose de beaucoup plus graphique. En fait, les comics, quand ça sort, ça arrive en facing dans les librairies ou posé sur les tables de mise en avant. Donc on voit la couverture, on est attiré, on la prend en main, on regarde, on feuillette, on se dit j'y vais, j'y vais pas. Alors, une fois que les bouquins arrivent dans les fonds de rayons, eh bien, vous savez, il y a beaucoup de fonds noirs chez Panini, il y a beaucoup de fonds noirs chez Urban Comics. Pour se démarquer, pour sortir du lot, rien de tel qu'un peu de couleur. Et donc, ils ont décidé en 2024 de casser ça chez iComics et de proposer autre chose, faire une autre proposition pour un autre électorat et peut-être attirer le regard et attirer un nouveau électorat. Si vous avez aimé le tome 1, eh bien, craquez pour ce tome 2, il est sorti, il est disponible. C'est la suite des Tortues Ninja et dès qu'on aura la troisième intégrale des Tortues Ninja, nous serons là pour en parler. On soutient iComics et tout le travail qu'ils font, on soutient évidemment le travail réalisé au quotidien et depuis des années par Sullivan pour nous proposer des comics de qualité dans son label iComics, mais aussi chez iGraphics maintenant et en manga chez Mangetsu. Tout ça, eh bien, pour célébrer, eh bien, tout ce travail et le mettre en lumière, c'est un peu notre vocation. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à le lire en commentaire, un pouce en l'air et en partageant ces vidéos. Et puis, on a également un compte Tipeee en description de la vidéo, c'est à vous de le faire vivre. Il est là pour vous, mettez ce que vous pouvez en fonction de vos moyens et de vos envies. Le deuxième tome des Tortues Ninja, Reborn, est sous vos yeux. Ne passez pas à côté. Salut ! Sous-titrage ST' 501